Bonjour à tous, et bienvenue du coup pour cette session de droit fiscal. Je me présente, je m'appelle Louis, je précise que j'ai seulement vocation en fait ce matin à essayer de vous donner un aperçu global de la matière, essayer de vous éclairer sur le fonctionnement, la cohérence globale du droit fiscal pour que vous puissiez mieux avancer, vous débrouiller sur vos travaux, vos TD, réviser pour vos examens, ce genre de choses. Mais je ne suis pas, moi, enseignant, j'ai fait un master en droit des affaires, j'ai passé le CRFPA, qui est l'examen du barreau avec le droit fiscal comme matière de spécialité, ils appellent ça l'année dernière, là je l'entrais à l'EFB en janvier prochain, mais voilà, je ne suis pas enseignant. Pour commencer, petite citation de Benjamin Franklin, qui nous dit « In this world, nothing can be said to be certain except death and taxes. Dans ce monde, rien ne peut être tenu pour certains, si ce n'est la mort et les impôts. » Tout ça pour dire que le droit fiscal, ça a existé de tout temps, même si c'est un petit peu devenu un lieu commun de le dire, ça continuera d'exister de tout temps également. Et ça concerne littéralement tout le monde. Tout le monde est à un moment contribuable, soit l'impôt sur le revenu, soit peut-être parce que vous allez travailler dans des entreprises qui sont elles-mêmes soumises à certaines impositions. Donc voilà, le droit fiscal, c'est un droit transversal qui sert un petit peu dans toutes les matières et surtout qui sert dans tous les secteurs. Commencer par un rappel des sources, non pas que ça ait vocation à être exhaustif, mais ça permet en fait de se faire une idée globale de comment est construite la matière et surtout aussi des sources qui sont spécifiques au droit fiscal, puisqu'il y en a certaines. Alors si on commence par les sources qui sont les plus évidentes, ce sont les sources nationales, là on a une petite pyramide de Kelsen. Tout en haut, ce n'est pas mentionné, mais on a la Constitution, on a quelques sources constitutionnelles en droit fiscal qui sont essentiellement issues de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce sont les articles 13 et 14 sur la nécessité de l'impôt, sur l'égalité devant l'impôt. L'article 15 de la DDHC qui dit que tout citoyen a le droit d'avoir accès aux comptes et de se faire rendre compte de l'utilisation des deniers publics. Donc c'est ça qui fonde littéralement le droit fiscal. Au niveau législatif, c'est ce qui est le plus évident. Le droit, il ne vous aura pas échappé que l'article 34 de la Constitution dit que tout ce qui concerne notamment le taux et l'assiette des impositions de toute nature relève du domaine de la loi. C'est-à-dire que toute modification du droit fiscal, notamment lorsqu'elle concerne les taux, les assiettes des impositions, doit relever de la loi et plus particulièrement, ça relève très souvent des lois de finances qui sont adoptées chaque année. Vous en avez peut-être entendu parler en ce moment. Par exemple, le Parlement étudie le projet de loi de finances pour l'année 2021, c'est-à-dire que chaque année, entre septembre et décembre, est étudié le projet de loi de finances qui prépare le budget de l'année à venir. C'est-à-dire qu'il faut voter le projet de loi de finances avant le 31 décembre si on veut avoir un budget pour l'année à venir. Et ce projet de loi de finances contient non seulement le budget, mais aussi la plupart des dispositions fiscales qui ont vocation à s'appliquer, à être modifiées, voire à être supprimées parfois pour certaines. Ça, c'est la source principale au niveau législatif. Vous avez des dispositions fiscales aussi parfois dans les lois de financement de la sécurité sociale, mais c'est plus pour tout ce qui concerne les cotisations sociales, les contributions chômage, ce genre de choses. C'est moins foisonnant, disons. Vous avez également un niveau réglementaire. Alors, on le voit un peu moins, notamment parce que du coup, l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi la plupart des dispositions en matière fiscale. Mais des décisions réglementaires peuvent être prises en droit fiscal. Et c'est notamment, si vous avez déjà ouvert votre Code général des impôts, ce sont tout ce qui est contenu dans les Anex 1, 2, 3 et 4 du CGI. Ce sont des dispositions qui sont issues de la matière réglementaire. Et au niveau infraréglementaire, vous avez plusieurs choses. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Vous avez d'une part la jurisprudence. Donc, ça, c'est classique. Il y a de la jurisprudence constitutionnelle, puisqu'il y a des dispositions fiscales dans le bloc de constitutionnalité. Vous avez de la jurisprudence européenne. Ça, on y reviendra tout à l'heure en parlant des sources européennes. Et vous avez aussi de la jurisprudence à la fois judiciaire et à la fois administrative. On y reviendra aussi. Mais c'est parce que la compétence du contentieux fiscal est répartie, selon les impositions concernées, entre le juge administratif, qui a la plupart des compétences en contentieux de l'impôt, et le juge judiciaire. Et donc ça, cette distinction, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment fondamental, par exemple, pour aborder vos commentaires d'arrêt, vos dissertations. Si vous devez commenter la jurisprudence du Conseil d'État et son évolution, si vous ne savez pas pourquoi le juge administratif et le Conseil d'État sont compétents, c'est plus compliqué d'avancer tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et au niveau infraréglementaire, vous avez aussi une source qui s'appelle la doctrine administrative ou la doctrine fiscale. C'est quelque chose qui est vraiment propre au droit fiscal. Je me souviens, quand j'étais en licence, j'avais un petit peu de mal au début à saisir ce que c'était. C'est, en fait, l'administration fiscale qui va venir commenter les textes fiscaux. Par exemple, vous avez tel article du Code général des impôts qui va dire « Dans tel cas, il faut que la TVA soit facturée comme si ». Eh bien, la doctrine fiscale va venir préciser ça, va dire « Voilà, selon les cas qui sont advenus en l'espèce, on considère plutôt que l'interprétation doit être comme si dans tel cas et comme ça dans tel autre cas, parce que c'est conforme à l'esprit du législateur. Il a voulu faire ceci, cela. Nous, dans l'administration fiscale, en principe, on calcule comme ça. Et puis, le Conseil d'État est venu valider cette interprétation par cette jurisprudence, etc. » Donc, la doctrine fiscale, c'est vraiment une source qui est utile dans la pratique, mais surtout, quand vous révisez, c'est une source qui peut vous être très utile parce que ça rassemble tout. Ça rassemble les textes, ça rassemble la jurisprudence. Et c'est vraiment, en fait, c'est classé par impôts. C'est super bien trié. Donc, je vous invite à aller la consulter. Pour aller la consulter, c'est publié dans ce qui s'appelle le bulletin officiel des finances publiques, le BOFIP ou le BOI, le bulletin officiel des impôts. Vous pouvez taper soit l'un, soit l'autre sur Google et vous allez tomber dessus. Donc, vous verrez, ça fait un petit peu peur au début. Le site est un petit peu austère, même s'il a été refait il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de rubriques, mais tout est très bien classé. Et si vous avez une question sur un point de droit spécifique dans vos travaux, n'hésitez pas à aller consulter ça. Franchement, ça peut être utile. Et pour finir sur la doctrine fiscale, donc, elle est publiée via ce bulletin officiel, comme je vous le disais. Et comme elle est publiée, elle est également opposable à l'administration. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'opposabilité de la doctrine fiscale. C'est notamment les articles 80A et 80B du livre des procédures fiscales. Mais c'est en gros l'idée de dire que, une fois que cette doctrine-là est publiée, elle s'impose aux contribuables et à l'administration. C'est-à-dire que si l'administration, dans un cas particulier, prend une interprétation qui n'est pas conforme à sa propre doctrine, le contribuable peut lui dire « Attendez les gars, vous avez publié ça, donc vous devez suivre vos propres indications et plutôt avoir ces interprétations-là au cadet. » Donc, ça peut être utile en cas de contrôle, en cas de contentieux fiscal. Après, les sources européennes, c'est très classique aussi. Il y en a deux, le droit de l'UE, le droit de la CEDH. Concernant le droit de l'UE, vous savez peut-être que le droit de l'UE a harmonisé un certain nombre d'impôts, notamment, je pense, à la TVA. Son fonctionnement est harmonisé au niveau européen depuis, entre autres, une directive de 77 qui a été bien revue en 2006. Et chaque État reste, en fait, souverain pour fixer ses taux de TVA, mais le fonctionnement, le régime de la TVA est harmonisé au niveau européen. Et donc, ça, c'est à peu près, en fait, la TVA, c'est à peu près le seul impôt qui est harmonisé au niveau européen. Mais du coup, en TVA, le droit européen est une source majeure et principale du droit. Pour les autres impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, il y a des tentatives de l'harmoniser, mais ça se heurte à beaucoup d'obstacles politiques, puisque chaque État, en fait, veut rester maître de ses propres dispositifs fiscaux, ce qui se comprend aussi, puisque l'une des définitions d'un État souverain, c'est en grande partie, historiquement, le fait de pouvoir lever l'impôt. Donc, chaque État veut un peu garder sa liberté. Et c'est pour ça qu'en matière d'impôt direct, donc impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, ce genre de choses, c'est assez peu harmonisé au niveau du droit européen. Après, vous avez le droit de la CEDH. Là, ce n'est pas très compliqué. La seule disposition qui pourrait être spécifique au droit fiscal dans le droit de la CEDH, c'est l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 à la Convention, qui, en fait, concerne le droit au respect des biens. C'est-à-dire que si vous considérez qu'une imposition, un impôt, devient spoliateur, devient confiscateur de vos biens, vous pouvez invoquer cet article-là pour vous y opposer. Après, le juge tranche. Mais voilà, c'est essentiellement ça, en droit fiscal. Après, bien sûr, tous les autres grands principes de la CEDH s'appliquent, notamment l'article 6 à vocation à s'appliquer aux contentieux. Mais ça, si vous voulez, c'est le cas pour tous les contentieux. Ce n'est pas spécifique aux contentieux fiscales. Et enfin, vous avez les sources internationales. On en a de deux types. Ce sont des conventions fiscales. Ce sont des traités, en fait, internationaux, des conventions qui disposent en matière fiscale qui peuvent être soit bilatérales, soit multilatérales. Bilatérales, c'est l'idée de dire deux pays qui vont se mettre d'accord pour dire « Dans tel cas, si tu as un ressortissant qui est dans telle situation, l'impôt sera versé dans le PIA et puis le PIB, ce contribuable, il aura un crédit d'impôt pour éviter qu'il soit imposé doublement. » C'est en fait le principal objectif des conventions fiscales bilatérales entre deux pays. C'est pour éviter les situations de double imposition, puisqu'on a de plus en plus aujourd'hui des contribuables qui sont mobiles d'un pays à l'autre. On a des règles de droit qui sont parfois contradictoires entre les pays. Et donc, les conventions fiscales bilatérales ont vocation à régler justement ces problèmes-là. Après, vous avez des conventions multilatérales. Ça, c'est des conventions qui, du coup, agrègent plusieurs pays qui vont se dire « On va coopérer en matière fiscale dans un domaine. » Par exemple, au niveau de l'OCDE, vous avez un projet qui s'appelle BEPS pour Base Erosion and Profit Shifting. Si on traduit grossièrement, ça fait érosion des assiettes, transfert de profit. En fait, c'est plusieurs États, quasiment tous les États membres de l'OCDE, qui se sont agrégés pour avoir une approche commune en matière de lutte contre l'évasion fiscale, pour limiter les capacités de multinationales ou de particuliers à tirer profit des différences entre les droits fiscaux respectifs de chaque pays pour, en fait, éluder l'impôt qu'ils doivent à tel ou tel pays et faire de l'évasion fiscale. Et donc, ça, c'est essentiellement dans ce domaine-là qu'on a une coopération internationale et c'est essentiellement aussi porté par l'OCDE, même si l'Union européenne a aussi des dispositions au sens, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là ce matin, ce n'est pas l'idée. On a des sources très particulières aux droits fiscaux, je le trouvais plus cohérent d'aborder la méthodologie. Après, puisqu'en fait, la méthode O, ça revient en grande partie à savoir bien piocher et trouver l'information dans ses sources. Donc, il faut d'abord se mettre d'accord sur quelles sources on utilise et après seulement trouver pertinent de parler de méthodologie. Ces conseils de méthodologie, c'est que vous pouvez les prendre, les adapter. Chacun fonctionne différemment, ce n'est pas des vérités absolues. C'est ce qui, moi, m'a aidé quand je préparais l'épreuve de droit fiscale pour le barreau. Mais bien sûr, c'est tiré d'une expérience personnelle et sentez-vous libre de les adapter, de ne pas les adopter ou de les remanier un peu à votre sauce. Le tout, c'est vraiment de trouver une méthodologie qui nous convienne à nous-mêmes. Le premier point, c'est d'être à l'aise avec le vocabulaire de la matière. Le droit fiscal, c'est un peu rebutant et ça paraît très aride au premier regard parce que le vocabulaire, entre autres, est assez compliqué et il y a beaucoup de mots qui semblent proches mais qui, en fait, portent des nuances. Et si on utilise l'un alors qu'on veut désigner l'autre, ça fait tout de suite tâche, en fait, dans un devoir, dans un examen, dans une épreuve, peu importe. Donc, le premier point, à mon sens, c'est vraiment d'être à l'aise avec le vocabulaire de la matière. L'assiette, si on le définit basiquement, l'assiette, c'est en fait l'ensemble des revenus qui va être frappé par un impôt. Pour l'impôt sur les sociétés, ce sont vos revenus que vous avez touchés sur une année. Après l'assiette, vous avez le taux. Je pense que vous vous représentez à peu près ce que c'est. C'est à quel pourcentage on va venir frapper cette assiette par l'impôt. Par exemple, pour reprendre l'exemple de l'impôt sur les sociétés, le taux, on va partir sur une base de 30%. On a une assiette qui est le bénéfice réalisé par une entreprise pendant une année et ce bénéfice-là, on va bien le taxer à 30%. C'est-à-dire que 30% du bénéfice va revenir au trésor public. Alors, ça, l'impôt sur les sociétés, on y reviendra, mais c'est pour vraiment poser la définition. La liquidation, c'est le calcul de l'impôt. C'est l'opération par laquelle l'administration fiscale va venir faire toutes ces opérations, déterminer l'assiette, déterminer le taux. L'assiette, elle applique un taux, on tombe sur un montant, c'est le montant de l'impôt dû. C'est ce qu'on appelle la liquidation. C'est moins important que l'assiette et le taux, mais c'est-à-dire que si dans un commentaire d'arrêt, vous avez un commentaire d'arrêt la quatrième étape, le recouvrement, c'est le fait que l'administration fiscale va venir récupérer ce qui lui revient au titre de l'impôt. C'est vraiment le bout de la chaîne, le recouvrement. Après, vous avez des nuances un peu plus ténues, notamment entre exonération, abattement, dégrèvement et déduction. L'exonération, ça a pour conséquence que vous n'êtes pas soumis à un impôt. Par exemple, vous allez peut-être aller en stage, ou peut-être que vous êtes en ce moment en stage, vous allez toucher des revenus en stage, du moins je vous le souhaite. Vous allez peut-être vous dire « Ah, mais est-ce que ces revenus, je devrais payer des impôts sur le revenu dessus ? » Justement, en fait, dans la loi, il est inscrit un principe d'exonération des revenus tirés des stages, donc vous n'avez pas à payer d'impôt sur le revenu dessus jusqu'à un plafond qui est de 18 200 euros annuels, je crois. Enfin, ça change tous les ans en fonction du SMIC, mais voilà. En gros, si vous gagnez moins que ça en stage sur une année complète, ce sont des revenus qui sont exonérés, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir vous chercher d'impôt sur le revenu. Donc, si vous n'êtes pas exonérés, par contre, par définition, vous êtes soumis à l'impôt. Quand vous êtes soumis à l'impôt, il y a plusieurs choses qui peuvent advenir. Vous pouvez bénéficier d'une déduction d'impôt, notamment, par exemple, si vous êtes un salarié, vous travaillez, vous percevez un salaire, ce salaire est forcément imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Le législateur a prévu un abattement de 10 % sur tous les salaires que vous pouvez percevoir pour compenser les frais, pour se rendre au boulot, pour s'acheter à manger sur la pause déjeuner, etc. Donc, ça, c'est une déduction de 10 %. C'est-à-dire que vous avez votre salaire brut annuel, si vous voulez, et on va venir retrancher à l'assiette 10 %. C'est ça une déduction, c'est que ça vient minimiser l'assiette avant même qu'on décide d'un taux et que le taux vienne frapper l'assiette de l'impôt, si vous voulez. Donc, en fait, ça diminue la base imposable. C'est ça le principe de la déduction. Un peu le même principe, mais avec une nuance qui est un abattement. L'abattement, c'est de dire oui, vous êtes soumis à tel impôt. Non, il n'y a pas de déduction. Donc, c'est-à-dire que l'assiette, elle est comprise, c'est une assiette de temps. Voilà, ça vous fait telle somme pour vous. Mais, en fait, dans cette assiette, on va venir imposer que seulement une partie. Par exemple, si vous touchez un héritage d'un de vos parents, vous bénéficiez d'un abattement de 100 000 €. C'est-à-dire que jusqu'à 100 000 €, on considère que vous êtes soumis à l'impôt sur les successions, mais on ne va pas venir vous le demander. C'est ça, l'abattement. Par contre, on viendra vous prendre les droits de succession pour la partie de l'héritage qui est supérieure à 100 000 €. C'est ça, le principe d'un abattement. Et enfin, le dernier mot que je voulais aborder avec vous, c'est le dégrèvement. Ça peut avoir les mêmes conséquences, mais en fait, c'est vous allez demander à l'administration fiscale de ne pas verser tel impôt parce que vous allez lui dire « Je n'ai pas eu de revenu cette année, mais vous me demandez ça au titre de l'année précédente, j'ai une grosse baisse de revenu, je ne peux pas le payer, etc. » L'administration fiscale va étudier votre demande, peut-être qu'elle va l'accepter, peut-être qu'elle ne va pas l'accepter, mais si elle l'accepte, elle peut vous octroyer un dégrèvement. C'est-à-dire qu'elle va vous envoyer un courrier qui vous dit « Ok, on accepte un dégrèvement de tant d'euros, c'est-à-dire qu'on considère que vous êtes soumis à l'imposition en question, on considère que vous la devez, il n'y a pas de déduction, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas d'exonération, rien du tout, vous la devez. Mais nous, l'administration, à titre gracieux, discrétionnaire, on vous autorise à ne pas payer ce montant pour x ou x raison, parce qu'on a vu que vous aviez de fortes baisses de revenus cette année et que vous ne pourrez pas payer ce genre de choses. Ça, c'est un dégrèvement, c'est une décision discrétionnaire de l'administration fiscale. C'est pour ça que c'est différent de l'exonération, de l'abattement, de la déduction, parce que l'exonération, l'abattement et la déduction, ils sont prévus par la loi. Le dégrèvement, c'est vraiment une décision de l'administration au cas par cas. Après, dans le cas d'un cas pratique, dès lors que c'est pertinent, n'hésitez pas à avoir un raisonnement en entonnoir, c'est-à-dire à suivre un petit peu le cheminement dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord, voir quel impôt pourrait s'appliquer, si on rentre dans le champ d'application de l'impôt, voir si au niveau de la territorialité de l'impôt, on y reviendra tout à l'heure, mais on rentre dedans. Une fois qu'on a déterminé qu'on est dans le champ d'application de l'impôt, il faudrait qualifier l'opération qui est soumise dans le cas pratique pour savoir après, à la fin, quel régime appliquer. Et une fois qu'on a le régime, on peut déterminer l'assiette, déterminer le taux et donc, in fine, le montant de l'impôt qui est dû. Mais vraiment, c'est ce raisonnement qui permet d'être clair à toutes les étapes du cas pratique, du syllogisme et de partir du plus large, du plus général, le champ d'application d'hier. Voilà, l'article premier du CGI dit que l'impôt sur le revenu touche toutes les personnes physiques qui perçoivent un revenu. Grosso modo, je vous le résume. Et l'article 4 dit que ce sont les personnes domiciliées en France. Au cas pratique, en l'espèce, M. X perçoit des revenus du fait de son activité professionnelle. Il est super comptable dans un cabinet d'expertise et il est domicilié en France. Donc, voilà, l'impôt sur le revenu s'applique à lui. Une fois qu'on a déterminé ça, quel régime s'applique à lui ? Il perçoit un salaire. Donc, on va appliquer les règles qui sont relatives aux revenus salariaux, etc. Et ainsi de suite. Et du coup, ça vous permet de déterminer le régime qui s'applique et donc de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et d'avoir un truc qui est vraiment carré parce qu'en fait, il y a tellement de principes et d'exceptions en droit fiscal. Il y a vraiment 10 000 exceptions pour un principe qu'on peut très vite s'y perdre. Je vous invite aussi, ce faisant, à bien identifier à chaque fois les principes qui s'appliquent et seulement après à évoquer les exceptions. Même si vous savez que c'est l'exception qui va s'appliquer, même si ça ne porte pas à confusion, c'est toujours bien vu, mieux vu d'évoquer le principe et seulement après l'exception parce que ça permet vraiment de montrer que vous avez bien saisi le fonctionnement du truc en fait. Et après, ça vous permet aussi de mieux l'appliquer en espèce. Si vous avez un commentaire d'arrêt, comme je vous disais tout à l'heure, il est bien de connaître la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif puisque vous pouvez avoir à commenter un arrêt soit de la Cour de cassation, soit de l'ordre judiciaire d'un côté et ou de l'autre côté. Souvent, c'est des arrêts du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs. Donc, il faut savoir pourquoi le juge est compétent à la base si vous voulez être pertinent dans votre commentaire d'arrêt et que vous puissiez peut-être plus facilement dégager un plan. Si on le fait très rapidement, le juge administratif en fait est compétent dans la plupart des cas parce qu'en fait, il est compétent pour les impôts directs et pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les impôts directs, ça va être l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, en fait, tous les impôts qui sont prélevés directement par l'État sur les contribuables. Les taxes sur le chiffre d'affaires, c'est une catégorie très hétérogène mais ça comprend principalement la TVA et après, toute une multitude de plus petites taxes, par exemple, je n'en ai pas là en tête mais c'est vraiment les toutes petites taxes qui sont bien moins importantes en termes de montant ou de volume de contentieux. Donc voilà, retenez pour la faire simple que le juge administratif est compétent pour les impôts directs, impôts sur les sociétés, impôts sur les revenus, tous les impôts directs de manière générale et pour la TVA qui est un impôt indirect. Le juge judiciaire, lui, en fait, il va être compétent pour tout ce qui va venir toucher le patrimoine des particuliers. Ça va être l'impôt sur la fortune immobilière, ça va être la taxe foncière, ça va être les droits de succession, ça va être les droits de timbre, les droits d'enregistrement, ce genre de choses. Tout ça, c'est la compétence du juge judiciaire. Connaître ces compétences, ça vous permet de mieux comprendre l'arrêt. Peut-être que ce ne sera pas pertinent dans votre raisonnement de développeur pour le point là-dessus mais pour vous, par contre, ça vous permettra de mieux appréhender l'arrêt et au moins pour l'intro de bien le présenter et d'autant plus que vous pouvez tomber sur un arrêt aussi du tribunal des conflits puisque la répartition, elle est assez claire mais au cas par cas, dans certaines espèces, ça peut être contesté ou contestable. Donc, dans ce cas-là, ça devient d'autant plus important de connaître la répartition entre les compétences. Sur l'impôt sur le revenu, je vais aborder leurs grandes lignes parce que ce ne serait pas possible d'être exhaustif juste dans la session de ce matin. La première chose à savoir, c'est que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est divisé pour des catégories de revenus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des déclarations d'impôt ou celles de vos parents ou si vous n'êtes pas assez âgés pour en déclarer vous-même. Bon, c'est un peu austère et ce n'est pas très fun mais si vous regardez basiquement comment c'est fait, c'est-à-dire qu'on vous demande de déclarer des revenus par catégorie. D'abord, vos revenus du travail, c'est vos salaires en fait si vous êtes salarié. Après, vous avez une catégorie BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Ça, c'est si vous êtes une entreprise qui est soumise à l'impôt sur le revenu, vous allez déclarer vos revenus dans cette catégorie-là. Et en fait, ces bénéfices industriels et commerciaux suivent essentiellement les règles de l'impôt, ont pas mal de règles en commun avec l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre pour tout ce qui est imposition des entreprises, fiscalité des entreprises, endroit des affaires. C'est en impôt sur le revenu les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et sinon l'impôt sur les sociétés qu'on verra tout à l'heure. Les BNC sont les bénéfices non commerciaux. Donc là, pour le coup, c'est l'inverse des BIC. C'est tout ce qui est non commerciaux et ça va concerner notamment les professions libérales. C'est-à-dire que si vous, je ne sais pas, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, vous êtes une profession libérale, on considère que pour des raisons déontaux, vous ne pouvez pas avoir la qualité de commerçant parce que ça serait contraire au principe de la profession. Donc en fait, vous êtes non commerçant, vous allez déclarer vos revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Donc c'est ça le principal intérêt de cette catégorie et son autre intérêt qui n'est pas moindre non plus, c'est que c'est un peu une catégorie balaise. C'est-à-dire que, je grossis un peu le trait là, mais tout ce qui ne va pas rentrer de manière claire dans l'une des autres catégories qu'on va énoncer, généralement, c'est que ça ira dans les BNC. Ça, c'est deux intérêts-là, les bénéfices non commerciaux. Après, les BA, ce sont les bénéfices agricoles. Ça parle, c'est assez clair, c'est pour les bénéfices qui sont tirés des revenus des agriculteurs ou des personnes qui exercent dans le secteur de l'agriculture, même sans être exploitant agricole. Vous en rencontrerez très peu, je pense, pendant vos études. Moi, je n'ai jamais eu de question sur des bénéfices agricoles en licence ou en master et même en stage en cabinet après. L'autre catégorie, par contre, importante, sont les plus-values. C'est-à-dire que, si vous avez un patrimoine immobilier, vous en vendez une partie, vous allez faire une plus-value dessus, et bien, voilà, il faudra déclarer la plus-value là-dessus parce qu'en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'impôt sur le revenu va venir frapper les revenus nouveaux que vous avez sur une année. C'est-à-dire que, si vous avez une maison qui vaut 100 000 euros et que vous la vendez 150 000 euros, vous allez faire 50 000 euros de plus-value. En fait, c'est 50 000 euros-là seulement qui vont être frappés par l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas 150 000 puisque ça n'aurait pas d'intérêt, comme à la base, vous avez perdu un bien qui vaut 100 000 euros. Donc, voilà, mais pour tout ce qui est immobilier, c'est très divers. Ça peut être des biens, ça peut être des sessions de titres, des participations. C'est une catégorie très hétéroclite, mais il faut savoir qu'elle existe. Les revenus fonciers sont les revenus que vous tirez de l'exploitation de terrain immobilier. Et enfin, il y a une catégorie spécifique pour la rémunération de certains dirigeants qui suivent des régimes un petit peu spécifiques. Mais ça, pareil, c'est une catégorie un petit peu moins importante. Vraiment, les trois principales, si vous ne deviez en revenir que trois, c'est revenu du travail, BIC et BNC. L'impôt sur le revenu, si on résume, vous allez remplir sur votre déclaration le revenu que vous avez touché pour chacune de ces catégories. Enfin, dans la pratique, en fait, l'administration connaît déjà les sommes et vous allez juste dire OK, les sommes sont correctes. Et ça va, en fait, après, vous allez tout additionner. Ça va vous faire un revenu sur l'année, un revenu brut annuel. Et c'est là-dessus que l'impôt sur le revenu va être appliqué. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres étapes à l'impôt sur le revenu et notamment, on a une notion de foyer fiscal. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, ils peuvent venir frapper les revenus, l'ensemble des revenus d'un foyer fiscal. Un foyer fiscal, à la base, c'est censé être un ménage, une famille, par exemple. Si vous vivez chez vos parents, vous plus vos parents et éventuellement vos frères et sœurs, ça fait un foyer fiscal. Si vous ne vivez pas chez vos parents, vous pouvez quand même être rattaché à leur foyer fiscal. Si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes étudiant, il y a des règles de rattachement. Si vous êtes marié, que vous avez moins de 25 ans, vous pouvez rattacher votre conjoint. Si vous n'êtes pas accès, il y a aussi des règles. Mais tout ça pour dire que la notion de foyer fiscal, elle s'est un petit peu éloignée de l'image traditionnelle d'un foyer, un ménage, une famille, mais c'est vraiment l'idée. Donc, en fait, on va additionner tous les revenus de toutes les personnes qui composent le foyer fiscal pour avoir le revenu brut annuel. Par exemple, si vous avez deux parents, c'est les salaires de vos deux parents qui vont être additionnés pour avoir le revenu total annuel du foyer fiscal. Et de ce foyer fiscal, en fait, va découler la notion de quotient familial. C'est une histoire de part. On considère qu'on va attribuer une part par adulte dans le foyer fiscal et une demi-part par enfant. Il y a des règles qui font un petit peu exception, notamment si vous êtes parent isolé d'une famille monoparentale, vous pouvez avoir une demi-part supplémentaire pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de deuxième parent, etc. Bon, bref. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, vous avez un foyer fiscal qui est composé de temps de part. Si on fait un calcul rapide, si vous êtes enfant unique avec deux parents, ça fait deux parts et demi. À cette étape-là, vous avez un revenu brut annuel pour tout le foyer fiscal et vous avez un quotient familial. Si on reprend mon exemple, ça fait 2,5. Là, vous allez diviser le revenu brut annuel par le quotient familial. Ça vous fait un revenu en gros ramené par personne si vous voulez, mais ce n'est pas juste de le décrire comme ça. Et là-dessus, on va appliquer le barème de l'investissement. L'impôt sur le revenu et puis après, le taux. Le champ d'application de l'impôt sur le revenu, ça frappe en fait, c'est l'article 1er du CGI, ça frappe toutes les personnes physiques et aussi certaines sociétés, notamment les sociétés de personnes qui sont domiciliées en France ou qui tirent des revenus principalement de la France. Sur la territorialité, c'est l'article 4, le 4A et le 4B. Donc voilà, le 4B dit que ce sont les personnes qui ont leur foyer fiscal sur le territoire français ou le lieu de leur séjour principal ou ceux qui exercent une activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. Voilà, c'est même si vous n'êtes pas physiquement en France, vous pouvez être redevable de l'impôt sur le revenu en France parce que la principale source de vos revenus est française en fait, tout simplement. Donc ça, bon, ce n'est pas très compliqué mais dans un cas pratique, c'est assez courant d'avoir des questions là-dessus. Donc, ça tourne autour vraiment de l'article 4. Voilà, ayez ça en tête et ça ira très bien. Concernant l'assiette, ce sont les revenus catégoriels dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est ça l'assiette. L'assiette, c'est l'ensemble des revenus tirés soit du travail soit de l'entreprise commerciale, etc., qu'on additionne et ça fait un revenu brut annuel. À ce revenu brut, on va venir le diviser par un quotient familial. Donc là, on a un nouveau résultat en fait. À ce nouveau résultat, on va venir y appliquer un taux. Le taux de l'impôt sur le revenu, c'est un barème qui est un petit peu compliqué. C'est en fait un barème par tranche. C'est-à-dire qu'on considère que pour la part de vos revenus qui est situé entre 0 euro et un plafond que je n'ai pas en tête puisque je ne connais pas le montant, enfin le barème par cœur de tête comme vous pouvez l'imaginer. Dans cette première tranche, entre 0 et 10 000 euros, on va considérer que vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu mais à un taux de 0%. C'est-à-dire que vous ne devrez rien. Si par part, vous avez un revenu supérieur, là, vous allez passer dans une tranche au-dessus. Je ne sais pas si c'est compris entre 10 000 et 20 000 euros, on va vous taxer à 11%. Ça, c'est la deuxième tranche et ainsi de suite. Et pour vos revenus qui excèdent 20 000 euros, on va venir vous les frapper après ces 30%. Et donc, en fait, c'est ça qui fonde la progressivité de l'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un barème par tranche et que ça, ça permet au taux d'être progressif. En fait, c'est l'idée qu'on va venir taxer plus fort la part de revenu qui est plus élevée si vous êtes au-dessus d'un certain seuil de revenu. Si on passe maintenant à l'impôt sur les sociétés, c'est souvent l'impôt principal qu'on étudie du coup en master en droit des affaires, logiquement. Comme je vous disais tout à l'heure, certaines entreprises sont soumises par principe à l'impôt sur le revenu. Ce sont les sociétés de personnes, notamment les sociétés civiles. Mais elles peuvent souvent opter pour être soumises à l'impôt sur les sociétés. Et réciproquement, en fait, celles à l'impôt sur les sociétés peuvent aussi opter dans certains cas pour être soumises à l'impôt sur le revenu. Mais ça, elles ne le font jamais parce que c'est jamais très intéressant. La territorialité de l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui concerne les bénéfices réalisés en France. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise implantée en France, il n'y a pas de souci, vous êtes redevable de l'impôt sur les sociétés en France. Si vous êtes une entreprise étrangère qui a une succursale en France, vous êtes redevable de l'IS en France également. Ça va s'affiner, en fait, au cas par cas. C'est où l'administration fiscale avant lui va regarder si vous avez, en fait, une implantation, disons, stable et régulière sur le territoire et le cas échéant va considérer que vous êtes redevable de l'IS et va vous imposer à l'impôt sur les sociétés. Sur le champ d'application, ce sont les bénéfices des sociétés privées qui sont les sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux sont par principe soumises à l'IS, même si, comme je vous le disais, elles peuvent opter pour aller être soumises à l'impôt sur le revenu, mais c'est jamais très intéressant. Et certaines sociétés de personnes, notamment celles qui seraient normalement soumises à l'impôt sur le revenu, mais qui ont opté pour être soumises de l'impôt sur les sociétés, va du coup, rentrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Les collectivités territoriales aussi, on l'oublie souvent, mais sont redevables de l'impôt sur les sociétés. Et d'ailleurs, il y a des mécanismes financiers dans le budget de l'État parce que l'État compense une partie de l'impôt qu'elle le fait. Bref, c'est un peu complexe, mais les collectivités territoriales sont redevables. Et certains organismes hybrides, par exemple, la Banque de France. La Banque de France, ce n'est pas un organisme public parce qu'on considère que ça doit être indépendant de l'État. Ce n'est pas non plus complètement un organisme privé parce que la Banque de France a la charge de gérer la monnaie qui circule en France. Donc, c'est quand même très, très régalien comme prérogative. Donc, voilà, c'est un peu quelque chose d'hybride, mais la Banque de France, chaque année, verse plusieurs milliards d'euros d'impôts sur les sociétés. Donc, ce sont les grands principes de l'IS. Après, vous avez des régimes particuliers qui sont un peu plus complexes. Je ne vais pas avoir le temps de tous les détailler. J'en cite quatre ici, les provisions. Les provisions, c'est très simplement le fait qu'une entreprise va pouvoir déduire fiscalement de son IS ou de son IR au titre des bénéfices industriels et commerciaux certaines sommes qu'elles provisionnent parce qu'elles anticipent une difficulté à venir. Ça peut être qu'elle est en contentieux et qu'il y a un risque qu'elle perde le contentieux et qu'elle doive des frais à la partie adverse. Ça peut être parce qu'elle est située en zone inondable et chaque année, il y a des crues et elle doit fermer pendant la période de crues. Enfin, ce genre de choses. Bref. Donc, dans ce cas-là, elle peut provisionner certaines sommes pour faire face à des dépenses futures selon certaines conditions mais des dépenses probables, des charges qui sont déductibles. Voilà. Ça, on va considérer que ce sont des provisions et on ne va pas venir les imposer à l'impôt sur les sociétés. Ça va venir en déduction. Les amortissements, c'est un peu le même principe. Ça va venir en déduction aussi. Mais ce n'est pas pour faire face à un événement futur qui pourrait être coûteux. C'est que, admettons que vous êtes une entreprise, vous avez des salariés, notamment un salarié qui doit aller démarcher des clients. Ce salarié, il a besoin d'une voiture pour aller voir les clients. Donc, vous lui achetez une voiture de fonction. Sauf que cette voiture, vous savez très bien que je ne sais pas, peut-être qu'elle vaut 20 000 euros au moment où vous l'achetez et vous allez l'inscrire à votre actif à 20 000 euros. Mais dans 5 ans, elle ne vaudra peut-être plus que 12 000 ou 13 000 euros. Et dans 10 ans, elle ne vaudra peut-être plus rien. Sauf que si dans 10 ans, elle est toujours inscrite à 20 000 euros, il y a un souci. C'est pour ça qu'il y a un mécanisme d'amortissement. C'est-à-dire que vous allez l'inscrire à 20 000 euros aujourd'hui et vous allez en fait déprécier sa valeur chaque année d'un certain montant. Ce qui vous permet en fait de coller à l'usure et à la dépréciation de la voiture, si vous voulez. Et donc en fait, si vous prévoyez que dans 10 ans, elle ne vaudra plus rien, normalement, si vous avez bien fait votre amortissement, la valeur comptable de la voiture dans votre entreprise, elle doit être égale à 0 10 ans plus tard. Vous avez deux modes d'amortissement qui sont linéaires et dégressifs. Je ne pense pas avoir le temps de rentrer dedans mais si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, je pourrais développer un peu plus. Sur les plus-values, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous vendez un élément de votre actif, vous allez faire une plus-value ou une moins-value. C'est-à-dire que je ne sais pas, cette voiture, actuellement, 5 ans plus tard, elle vaut 15 000 euros, on va dire, vous la vendez pour 10 000 euros. Vous n'avez pas pu trouver mieux. Vous faites une moins-value de 5 000 euros, c'est-à-dire qu'on va prendre sa valeur, on va comparer à ce que vous en avez tiré et de ça, on va en déduire une plus ou moins-value. Si vous faites une moins-value, vous pouvez le déduire fiscalement, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Ça vient en déduction de votre résultat sur lequel vous allez payer de l'impôt sur les sociétés. Et au contraire, si vous faites une plus-value, ça va venir s'ajouter à votre résultat, donc vous allez payer de l'impôt sur les sociétés dessus. Vous avez des plus-values qui peuvent être à long terme ou à court terme. Essentiellement, les plus-values à long terme, c'est pour les biens qui sont à l'actif depuis plus de deux ans. À court terme, c'est pour les biens qui sont inscrits depuis moins de deux ans. Il y a beaucoup d'exceptions à ce principe-là, mais voilà, c'est ça la grande idée. Et en fait, l'intérêt de la distinction, c'est que pour les plus-values à long terme, elles vont être imposées à long terme, le taux est à 12,8%. Donc, c'est quand même plus intéressant. C'est pour inciter, en fait, les entreprises aussi à conserver leurs éléments d'actifs et à ne pas faire de l'achat-revente à tout va pour tenter de diminuer leur impôt sur les sociétés. Et enfin, on arrive, en fait, au résultat fiscal. C'est-à-dire que si vous avez un résultat positif, vous avez des bénéfices, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés dessus. Mais si vous avez un déficit, vous n'allez pas payer d'impôt sur les sociétés sur un déficit. Donc, dans ce cas-là, le déficit, vous allez pouvoir ne pas payer d'impôt sur les sociétés pour l'exercice qui est déficitaire. Au premier exercice durant lequel vous allez engranger des bénéfices, là, vous allez recommencer à payer de l'impôt sur les sociétés. Donc, vous pouvez reporter vos déficits ultérieurement. Et enfin, sur la TVA, c'est souvent l'impôt le plus compliqué, celui qui donne le plus de fil à retordre. Le principe de la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt indirect. Contrairement aux deux précédents, c'est un impôt qui n'est pas collecté directement par l'État, si vous voulez. Je pense que vous savez tous comment ça se passe. Admettons, vous êtes tombé amoureux du droit fiscal après la session de ce matin. Vous courez dans votre librairie juridique et vous achetez un code général des impôts. Sur le prix que vous allez payer, en fait, admettons que votre code est à 30 euros, il y a une partie qui est le prix hors-taxe qui sera peut-être à 25-26 euros et le reste, compris entre 26 et 30 euros, ce sera de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez vous-même. C'est le consommateur, en fait, quand il achète quelque chose, il paye de la TVA, mais il la paye à l'entreprise auprès de laquelle il fait son achat, pas auprès de l'État. Et en fait, c'est l'entreprise derrière, donc ici, la librairie juridique qui va inscrire dans son livre comptable, OK, on a perçu tant de TVA, et qui va transmettre ça à l'État et éventuellement, après, elle va faire ses comptes et elle va reverser, en fait, cette TVA collectée au trésor public. C'est ça, le principe de la TVA. C'est pour ça que c'est un impôt indirect. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que, du coup, ça change beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que la TVA suit des règles de fonctionnement qui sont un petit peu compliquées. Le champ d'application de la TVA, c'est, je vais dire, c'est assez simple. En fait, le principe est simple, les exceptions et l'application dans les cas d'espèce le sont un petit peu moins, mais c'est l'article 256 du CGI. Il y a trois conditions. Il faut que ce soit une livraison de biens ou une prestation de service. Livraison de biens, c'est quand vous vendez un bien, et une prestation de service, ça parle de soi aussi. Voilà, c'est une catégorie un peu plus large, mais c'est toute prestation de service, que ce soit des services à la personne, des services informatiques, des services, je ne sais pas, de transport. Il faut que ce soit deuxième condition effectuée à titre négo. Il faut que ce soit troisième condition effectuée par un assujetti agissant en tant que tel. Ça, c'est un peu plus obscur, mais c'est l'idée de dire que pour que la TVA s'applique, il faut que l'opération soit réalisée par une entreprise qui agit dans le cadre de sa fonction d'entreprise, si vous voulez, de son objet social. Donc, c'est à titre onéreux et l'entreprise agit en tant qu'entreprise qui est un opérateur économique, si vous voulez. Donc, c'est ça, le assujetti en tant que tel. Ce n'est pas forcément facile à cerner au début, mais si vous allez voir un petit peu la jurisprudence sous l'article 256 sur cette condition-là, je pense que ça va vous éclairer. Il y a plein de cas d'espèces qui sont assez parlants. Le souci, entre guillemets, les complications, en matière de TVA, souvent, elles viennent de sa territorialité. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la TVA, c'est un impôt qui est harmonisé au niveau européen. Ça emporte deux conséquences, qui est que les règles sont les mêmes au sein de l'Union européenne, mais par conséquent, les règles sont différentes quand on parle d'opérations qui sont vers l'étranger, disons des étatières, enfin des étatières, en fait, qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Le principe en territorialité de la TVA, c'est que c'est le principe de destination, c'est-à-dire que la TVA, par principe, elle est celle qui s'applique, c'est celle du pays de destination. Par exemple, je suis une entreprise qui fabrique des maillots de bain et j'exporte des maillots de bain au Brésil. Le Brésil n'est pas compris dans l'Union européenne, comme vous le savez, donc c'est une exportation vers un étatière. Selon le principe de destination, la TVA, celle qui s'applique, c'est celle du pays de destination. Donc ici, c'est la TVA du Brésil qui va s'appliquer à mon opération. Ça importe quoi comme conséquence, ça importe que la TVA française ne va pas s'appliquer. Je vais être exonéré de TVA en France pour cette opération de vente de maillots de bain vers le Brésil et je vais payer par contre le client, pardon. C'est ça le principe de destination. Et ça marche aussi au sein de l'Union européenne. Là, on parle de livraison intracommunautaire ou de prestation de services intracommunautaires, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que si vous exportez une voiture vers la... Enfin, si vous exportez, c'est pas le mot, mais si vous livrez, pardon, une voiture vers l'Allemagne, c'est par principe la TVA allemande qui va s'appliquer. Alors, pourquoi on se pose cette question ? Vous allez me dire puisque les règles de TVA sont harmonisées au niveau européen. C'est justement les règles et le régime qui sont harmonisés, mais pas les taux. C'est-à-dire que chaque pays reste encore libre de fixer plus ou moins ses taux. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ces questions-là continuent de se poser et se poseront sûrement pendant encore longtemps puisque chaque pays veut rester maître de ses taux. Ça a des conséquences de savoir si vous devez payer le taux français ou le taux allemand quand il y a peut-être 4 ou 5 % de différence entre les deux. Donc ça, c'est pour le principe de destination. C'est une distinction qui a opéré entre le territoire européen et le territoire extra-européen. Dans ce cas-là, on parle de pays tiers. En matière de taux, pour la TVA, on a quatre taux. Vous le savez peut-être déjà, un taux normal à 20 %, un taux intermédiaire, un taux réduit et un taux particulier. Le taux intermédiaire est à 15 %. Le taux réduit est à 10, quelque chose et le taux particulier à 2,1 %. C'est la loi qui détermine quel taux est applicable à quelle activité. Par exemple, la presse écrite bénéficie du taux particulier à 2,1 %. C'est pareil pour les médicaments parce qu'on considère que ce sont des choses essentielles. Par contre, si vous allez boire un verre au bar, normalement, c'est le taux normal à 20 % que vous allez payer sur votre bière. Et ça se comprend aussi. Et le dernier grand principe en TVA, c'est le principe du droit à déduction. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans l'exemple de j'achète mon CGI dans ma librairie juridique, la librairie juridique, pour elle, la TVA, c'est censé être neutre puisque c'est le consommateur qui la paye. Ça veut dire qu'elle va collecter de la TVA quand elle vend des livres. Elle va payer de la TVA aussi parce qu'elle, peut-être qu'elle va acheter des stocks à des fournisseurs. Peut-être qu'elle va... Elle est cliente de certains services. Donc, elle va payer de la TVA dessus. Et à la fin, en fait, elle va faire la différence entre les deux. Et elle va déduire de la TVA qu'elle doit la TVA qu'elle a collectée. Et en fait, le différentiel va donner lieu soit à un solde qui va dire si la librairie doit reverser de la TVA encore à l'État ou si en fait, elle a reversé plus qu'elle n'a. Le solde est en sens inverse et auquel cas, en fait, elle bénéficie d'un crédit de TVA sur le fisc. Et en fait, l'administration fiscale va lui rembourser la TVA et en fait, tout ça, c'est fait pour que la TVA soit neutre pour les entreprises puisque, voilà, comme on le disait tout à l'heure, ce sont les consommateurs qui sont censés la payer. C'est un impôt sur la... Enfin, c'est une taxe sur la consommateur et c'est un impôt indirect. Donc, voilà, grosso modo, ce que je voulais aborder avec vous ce matin. J'ai essayé de balayer rapidement l'ensemble des grandes impositions et dans tous les cas, sinon, je vous souhaite un très bon week-end et puis, merci beaucoup de votre attention.